Les 24 et 29 juin 2024 derniers, le ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique a été saisi d'un cas de pollution du fleuve Cavalli et de ses affluents occasionnants, des vomissements et des maux de tête des populations rivérènes s'étant abreuvées à ses sources ainsi qu'une mortalité massive de poissons. Aussitôt saisi, une équipe conjointe composée du centre ivoirien antipollution Siapol et du laboratoire de l'Université de Mans a été dépêchée sur les lieux pour apprécier et déterminer les causes de cette situation. Il ressort des premiers résultats d'analyse que ces sources ont été polluées à la suite de la rupture de valve d'un pipeline transportant l'eau boueuse cyanurée de décantation au parc à résidus de l'entreprise exploitant la mine d'Orditi dans le département de Zouanounien. Cette rupture a causé un écoulement qui a atteint une rivière adjacente au parc à résidus de la mine et a abouti au fleuve Cavalli à travers le canal artificiel d'évacuation des eaux pluviales. Une mise en demeure de cessation de pollution a été immédiatement servie à l'entreprise, incriminée et en accord avec les autorités préfectorales, les populations ont été sensibilisées à ne pas consommer les eaux polluées. A ce jour, la source de pollution a été maîtrisée par la société minière qui s'est engagée dans un bref délai à approvisionner les populations riveraines en eau potable en attendant la dépollution totale des eaux qui est en cours. Il convient de relever fort heureusement qu'à ce jour, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique exprime la solidarité du gouvernement aux habitants des zones sinistrées et les rassure que toutes les mesures seront mises en œuvre pour minimiser les effets de cet accident regrettable. Il les invite à s'abstenir de consommer les eaux, les animaux et végétaux contaminés et à se rendre immédiatement dans un centre de santé en cas de symptômes tels que des vomissements ou des maux de tête. Musique Musique